Comment éliminer la culpabilité de ne pas s'entraîner dur tout le temps ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux cliquer et mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos, pour m'encourager en mettre plus et aussi, cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors ensuite, tu peux aller dans les commentaires et tu verras qu'il y a plein de surprises pour toi. Alors déjà, avant d'aller plus loin, parfois tu peux tout le temps être en train de t'entraîner. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et tu as parfois le discours interne en mode « il faut que je m'entraîne dur, je dois m'entraîner dur » et t'entraîner tout le temps, tout le temps plus en croyant que comme ça tu vas être meilleur et tu vois qu'à un moment donné tu progresses plus, c'est que c'est important que tu te poses des questions et que tu regardes et notes tous les points de cette vidéo. La première erreur, c'est de croire que s'entraîner dur tout le temps, c'est bien. Pourquoi ? Parce que la vie est cyclique. Tu vas avoir des phases où tu peux pousser et des phases où c'est important de se relâcher pour récupérer. Et donc, c'est important d'intégrer que la récupération fait partie de ton entraînement. C'est la première chose à prendre en compte. Et si tu t'entraînes tout le temps dur parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur, c'est que ça bloque et là tu es en train de te sous-estimer par rapport à ton objectif. Tu es en train de te minimiser par rapport à ton objectif et donc tu as ce discours interne du type « il faut, je dois » qui vient en boucle qui fait qu'à un moment donné tu risques de fatiguer. Le deuxième point, après là ça va dépendre des sports. Moi je parle pour mon sport que je pratiquais mais ensuite il peut y avoir des points communs à ce sport. C'est que dans une saison sportive, tu vas avoir des phases de préparation physique qui vont être générales, des phases de préparation spécifiques et des phases de préparation qui sont vraiment pour la compétition. Et c'est important du coup, à mon sens aujourd'hui, d'avoir des phases d'entraînement. Ce qui fait que tu vas avoir des entraînements qui vont être plutôt quantitatifs et des entraînements qui vont être plutôt qualitatifs. et le qualitatif, du coup ça te permet de pouvoir bien t'entraîner et très bien t'entraîner sans devoir forcément te sacrifier énormément sur ton temps et du coup de sacrifier d'autres domaines de vie. Pourquoi ? Parce que si tu sacrifies des domaines de vie qui sont vraiment très importants pour toi en permanence au profit de ton sport et que du coup tu es plus inspiré et totalement aligné pour ça, si tu continues à t'entraîner en mode « il faut, je dois m'entraîner » et tu sens que tu n'es plus du tout aligné et plus du tout dans le bien-être à faire ça, il y a de grandes probabilités que tu vas finir par te blesser pour t'obliger à te reposer. Troisième point, c'est que t'entraîner dur tout le temps, tout le temps, tout le temps peut être contre-productif. Parce que puisque tu as envie absolument de t'entraîner dur pour être parfait, et bien du coup tu vas à un moment donné arriver à fatiguer mentalement, tu vas mal intégrer les techniques et tu vas progresser, ça va être contre-productif et du coup tu vas progresser plus lentement que si tu te reposais. Avec un sportif d'un niveau olympique dans un sport individuel, à un moment donné pendant le confinement, je lui ai dit « ok, quels sont les inconvénients, inconvénients, inconvénients que tu continues de t'entraîner autant, aussi dur que ça, alors que là tu es plus inspiré ? » Il fait « quand les compétitions importantes vont revenir, je n'ai plus à avoir la niaque pour me rentraîner à 200%. » Ok, quels sont les bénéfices, bénéfices, bénéfices pour toi que tu prennes là un mois de repos, puisque tu n'as pas d'autres compétitions importantes pendant six mois, dans les six prochains mois ? Et bien c'est que je vais pouvoir revenir à fond. Et du coup c'est ce qu'il avait fait, en plus de ça j'ai eu dernièrement, par échange, par méchage, il me disait « ok là je suis revenu, je suis au taquet » et pourtant il a coupé à un moment donné pendant trois semaines, un mois, où il n'a plus du tout fait son sport, il a déculpabilisé, il a vu les bénéfices pour lui qu'il arrête son sport, vu que le sport est important pour lui et est dans son système de valeur, bah naturellement le corps a envie de se réentraîner. Ok, si le sport est réellement important pour toi, quand tu vas couper, quand tu as tout bloqué, et bien au bout de un jour, deux jours, peut-être une semaine, à un moment donné le corps va avoir envie de se réentraîner, tu vas être excité à t'entraîner plutôt que d'appuyer sur ta volonté pour pouvoir t'entraîner encore plus. Et enfin, le quatrième point, c'est « fais confiance à ta voix intérieure », c'est-à-dire que que ce soit tes proches, que ce soit ta famille, que ce soit tes entraîneurs, quand ils te disent « tu dois faire ça », et bien ils ont toute la bonne volonté du monde et ils parlent avec leur expérience, ce qui est important de prendre en compte, et ils parlent avec leur expertise aussi, c'est important que tu la prennes en compte, et en même temps, la plus grosse, grosse, grosse expertise, si à un moment donné tu fais du sport depuis des années, depuis un moment, tu commences à savoir ce qui fonctionne pour toi réellement, et à un moment donné, c'est d'accepter que ta voix intérieure soit plus forte que les voix extérieures pour te faire confiance. Il y avait une athlète que j'avais accompagnée pour la course aux Jeux Olympiques en 2020, à l'époque, et du coup, juste en faisant ça, en fait, à un moment donné, elle me dit « ah, mais mes entraîneurs, ils me disent que je dois être plus agressif, etc., que c'est pas normal que je sois pas aussi agressif. » Et du coup, je dis « ok, tu te rappelles de pourquoi on a commencé ensemble ? » On a commencé ensemble pour que tu retrouves du plaisir. Et ça, le deal, il a été fait, là, t'as parfait. Ouais, c'est vrai. Et du coup, là, maintenant, on va enclencher la deuxième, et on va mettre, on va récupérer cette partie plus agressive, mais juste fais confiance au process, en fait, et fais-toi confiance, les choses vont revenir naturellement par rapport aux 4 mois que t'as fait contre perf. Et du coup, juste entendre ça en s'écoutant, et du coup, vu que j'étais là, ma voix l'avait rassurée, en lui disant « ok, écoute-toi, on suit notre plan, et tes entraîneurs sont juste en train de te projeter leur système de valeur, parce que c'est de leur point de vue par rapport à ce qu'ils connaissent de toi aujourd'hui, enfin hier, mais ils connaissent pas la nouvelle toit qui est en train de naître à partir de là. » Et bien juste en faisant ça, ça l'a déculpabilisé, elle s'est autorisée à s'écouter, à dire « ok, à ses entraîneurs, et en même temps de se suivre elle, et derrière, ça repère fait. » Donc si tu veux éliminer la culpabilité de t'entraîner dur, reviens sur ces quatre points. Le premier point, prends conscience que la vie est cyclique, et toi aussi, tu as des cycles à respecter. Deuxième point, tu peux mettre des phases à connaître de ta préparation physique qui est plus générale, d'autres plus spécifiques, d'entraînement qui va être plus qualitatif, d'autres plus quantitatif, et tu as le droit de jouer avec les deux. La troisième phase, ça va être de voir que s'entraîner dur, parfois ça peut être contre-productif. Et enfin, quatrième point, écoute ta voix intérieure, parce que seul toi, tu sais ce qui est bon et utile pour toi. Les autres, avec toute leur bienveillance, vont pouvoir te conseiller, mais à un moment donné, si la voix intérieure dit l'inverse que la voix extérieure, à mon sens, aujourd'hui, c'est mieux de faire l'erreur par toi-même, plutôt que d'écouter les autres et te dire « j'aurais dû m'écouter. » Et voici pour cette vidéo. Pense à mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Et ensuite, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, tu réserves en commentaire, gratuitement, un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous qui a duré 45 minutes. On va voir ensemble où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et comment on peut enlever ça le plus rapidement possible. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada